What's up, j'espère que vous avez tous magnifiquement bien joué pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PP-Faction du moment et aujourd'hui les amis, très 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 bonne vidéo, je suis excité de vous présenter cette vidéo parce que les amis, on va, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment sur K-Faction, donc l'actualité donc on va commencer par vous dire que sur Twitter, on fait gagner 500 euros de points boutique les amis donc si vous n'avez pas un compte Twitter, c'est très simple, vous créez un compte Twitter, vous followz K-Faction et Icons et le tour sera joué, ça prend exactement 2-3 minutes vers son compte Twitter et vous allez pouvoir gagner masse de points boutique si vous êtes chanceux donc, il y a 500 euros à gagner, 50 euros pour 10 personnes, c'est plutôt intéressant, c'est le plus gros concours qu'on n'a jamais fait sur K-Faction donc si vous avez envie de participer, c'est maintenant, le lien est dans la description ou en top commentaire ensuite, aujourd'hui, alors que vous écoutez cette vidéo-là, donc le 17, on fait l'enclaim des AP à 16h donc si vous avez envie d'être là pour l'enclaim des AP, il y a seulement un côté qui va être enclaim à 16h un autre à 17h, 18h, 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 on va faire un côté à la fois, on va vous annoncer dans le chat et de toute façon, je risque d'être en live lors de l'enclaim des AP, je vous expliquerai ça en plus en détail mais je ne pense pas qu'on va faire les quatre côtés en même temps parce que, vu qu'il y a la file d'attente et tout, on veut que tout le monde ait la même chance de participer donc si on les décale un peu, ça va donner plus de chances à plus de gens de participer, vous comprenez donc je pense qu'on va faire ça comme ça ensuite, pour les serveurs minages, si on est encore en train d'être fait ils devraient être disponibles au courant de la journée, au max demain donc on va faire genre, par exemple, serveurs minages 1 donc ça va faire un truc comme ça, quand vous allez cliquer sur le lobby, vous allez être sur le lobby vous allez cliquer sur une pioche ou peu importe ça va être quoi ça va vous faire le chargement que vous voyez en ce moment donc téléportation à tort, chargement de la map et ça vous TP aléatoirement dans la map lorsque vous êtes, comme là, on est en moins 3000 donc c'est sûr qu'il y aura personne qui va venir vous embêter vu que chaque personne va être téléportée aléatoirement ça se peut qu'il y ait un petit cooldown dans l'inventaire que vous avez vu, vous avez pris un peu de temps ça se peut que ça soit long des fois, parce que ça prend un joueur à la fois pour justement éviter qu'il y ait des joueurs qui se mettent à la fois en même temps, au même endroit comme vous voyez voir chaque fois que je mine un bloc ou pick up un bloc vous allez voir, regardez, ça met la quantité juste ici que j'ai dans ma réserve et ça met aussi le nombre au total de cobble et tout que j'ai la pioche elle est incassable et quand vous faites E ou réserve peu importe ce que vous pouvez faire, vous pouvez faire sage réserve si vous voulez mais normalement, il va y avoir un menu ici et comme vous pouvez voir, vous allez pouvoir récupérer tout ce que vous voulez sur le serveur faction on est encore en train de tester, donc il y a encore des bugs, des trucs comme ça mais c'est pour ça que je vous montre aujourd'hui on fait des petits tests, comme vous voyez il n'y a pas de texture ici il va y avoir une texture il y a d'autres trucs aussi qui vont être corrigés parce qu'il y a des petits bugs sur le serveur minage mais ça va être vraiment, c'est vraiment clean comme serveur minage vous avez un truc, j'essayais de vous montrer la putain de pioche depuis tantôt mais je fais E, ça l'ouvre vous avez une pioche, une pharmax en éphiline efficacité simple, donc ça va quand même assez vite pour miner donc voilà, peut-être que dans le futur on fera un système je ne sais pas si ça vous intéresserait mais on fera un système, genre ceux qui minent le plus ils ont des niveaux et tout et chaque fois que tu passes un niveau, ça te donne un item dans ta réserve ou un truc comme ça, désolé, il est 2h, 3h du matin chez moi les gars je suis extrêmement fatigué, je m'excuse pour ça mais ouais, on pourrait faire un système, c'est une idée que je balance là on pourrait faire un système de niveau, à chaque fois que tu montes de niveau ça te donne un item sur le faction par exemple comme ça, ça insisterait les gens à venir emmener sur le serveur ici pour trouver par exemple de l'épidote et tout parce qu'on a boosté un peu les minerais donc ils sont boostés à 1.5 à la place de normalement donc il y a plus d'épidote, plus de minerais ici donc si vous voulez farmer les minerais c'est une bonne technique aussi parce que comme vous le savez avec le classement faction vous pouvez farmer les minerais aussi donc si jamais il y a un de vos amis qui sont dans la même faction que vous si on arrive à fil de la tente ben ils peuvent juste aller farmer un peu de minerais durant la fil de la tente je sais pas si c'est moi qui est vraiment nul ou quoi on est trop haut je me demandais je sais pas si vous comprenez mais en gros si votre ami est dans la fil de la tente et qu'il a pas de gratte VIP ou quoi ben c'est très simple il peut miner des minerais pour vous et ça peut vous aider quand même parce qu'il y a plus de minerais dans le monde de minage que dans le monde de faction ensuite un autre petit update les bugs de faction et tout F-Leave, F-Disbound qui font extrêmement lag les serveurs ça devrait être corrigé normalement bientôt ensuite il y a quoi comme autre bug il y avait un bug avec les cactus ça c'est réglé aussi un bug avec les changements de mots de passe donc maintenant c'est bon on peut changer vos mots de passe si vous venez nous voir sur TS il n'y a pas de soucis en jeu je parle bien sûr ensuite il y a plein d'autres petits problèmes ou petits trucs qui ont été réglés en plus de l'ajout des events donc le volcan et le temple sont ajoutés donc on va aller sur le faction voilà slash hub on va aller rejoindre le faction donc comme vous allez pouvoir voir je vais lancer pourquoi ils mettent des hashtags je vais juste une microchat regulate ils ont voulu c'est ça c'est sûrement un requin qui fait de la merde encore comme d'habitude c'est le mode pro allez salut par exemple je vais faire un temple je vais lancer un temple comme ça je vais vous montrer vite fait et je vais lancer un seul volcan donc attends TP pause moins 340 100 et moins 7 donc voilà on va lancer un temple temple start temple donc voilà le temple il est comme avant vous devez taper les coeurs pour pouvoir gagner du stuff et le dernier qui met le coup gagne du stuff quand même assez cheap je vais vous montrer hey vous pouvez gagner des items comme ça c'est aléatoirement tout ce que je vous montre en ce moment c'est aléatoirement vous pouvez gagner des trucs vraiment bien comme des trucs vraiment nuls et vous pouvez aussi gagner des items comme vous voyez en volcanite donc coeurs volcanite et tout dans les items extrêmement rares donc si vous êtes chanceux vous allez pouvoir peut-être les obtenir donc on a aussi un système d'anti-fk comme vous voyez des fois ça kick plein de gens c'est pas des crash n'inquiétez vous pas c'est parce qu'on a un système d'anti-fk donc toutes les personnes qui n'ont pas bougé leur souris ou de leur clavier pendant X temps c'est un anti-fk très 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 puissant ça va clairement juste le mettre dans une salle anti-fk et après quelques minutes ça va l'expulser du serveur donc c'est pour ça que des fois vous allez voir 5-6 personnes expulsées ensuite 5-6 personnes rejoignent etc je sais pas à 3h du matin il y a combien on est juste 260 sur le serveur c'est normal parce que comme je dis il est 3h du matin mais ça va bientôt arriver ça va bientôt se connecter en plus il y en a il va se connecter super tôt pour leur claim des AP donc voilà donc le temple il fonctionne on attend juste qu'il y ait des joueurs qui viennent mais normalement le temple il fonctionne il n'y a pas de soucis là-dessus ensuite il y a le volcan aussi donc slash volcan start et ah il faut l'appeler ça s'appelle le volcan et on peut aller se tp donc tp pause 331 moins 337 et moins 713 voilà quand vous regardez ici comme là il y a un minerai donc je prends le minerai je le mine ça me donne une poudre de volcanien il y aura bientôt je vous spoil pas mais il y aura bientôt la mise à jour temps attendu donc la première grosse mise à jour elle va arriver très bientôt j'essaie juste de voir pour d'autres minerai de volcanique là vite fait avant qu'il y ait des joueurs qui se ramènent ah il y en a un juste en bas on va reprendre lui boum ici ça fait deux minerai il y en a trois par volcan normalement si je dis pas de bêtises donc là il y en a juste un minerai à trouver est-ce qu'on va être capable de le trouver le petit minerai le bâtor de minerai au pire tu sais quoi je vais le laisser au joueur moi je le trouve maintenant je vais le laisser au joueur ça sera mon petit cadeau un minerai mais je regarde je le vois vraiment pas personnellement ça se peut que vous l'avez vu vous mais moi je ne l'ai pas vu perso attendez peut-être qu'il est à l'intérieur du volcan aussi si des fois ça l'arrive non il n'est pas à l'intérieur du volcan je ne sais pas du tout il est où ah il est là il est juste ici boum trois minerai le volcan est terminé et puis voilà pour l'instant c'est quand même assez facile de faire le volcan mais on va trouver une mise à jour peut-être dans le futur pour l'améliorer ça c'est sûr à 100% donc on va retourner au temple et comme vous voyez il y a quand même une masse de gens qui se focus sur les coeurs et le but c'est que c'est les dernières personnes qui tapent le coeur donc là ils n'ont pas l'air à vouloir pvp mais normalement il y a masse de pvp hier soir quand on a lancé des events hier soir il y avait environ une quarantaine cinquantaine de joueurs qui se fightaient c'était le bordel ici les amis oh là là c'était le bordel mais c'était cool c'était cool je veux dire c'est cool d'avoir des events full pvp et puis qui donnent des bons moves quand même sur ce les amis je vous retrouve à 16h pour mon live donc dans mon live il y aura plusieurs plannings donc des give-up de clés il y aura aussi peut-être je dis bien peut-être parce qu'il faut que je prépare l'event mais un event où celui qui va réussir à rentrer dans ma base ou piller la base va gagner une 1 grade élite des récompenses des trucs comme ça donc pour l'instant je ne sais pas mais on verra dès que possible donc je vous embrasse mes chers amis on se retrouve à 16h c'était Icones ciao ciao